Musique Qu'est-ce que c'est que ce pays ? C'est le nord ! C'est pas possible, il faut au moins 8000. A Tromso, la température la plus froide est de moins 15 degrés en hiver. Les vêtements contre le froid. La température étant négative en hiver, il est indispensable d'avoir des vêtements contre le froid. Pour Oslo, voici les vêtements que j'ai pris. Je vais vous montrer les vêtements que j'ai pris pour aller à Tromso. On est à Tromso dans le siffle arctique. Et comme tu peux voir, il fait nuit et en plus il neige. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parfois, il y a un équipage de deux personnes, un qui fait le bûcheur et un qui fait le bûcheur. Le bûcheur, comme vous l'avez montré, il aide les chiens en coulure des coups de pattes. Et le passager dans les virages, il se passe du côté intérieur, des virages et des trédeaux à prendre aussi. Après avoir fait la bâle avec les chiens, on va aller manger à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ce qui est des aurores bruyelles, je voulais vous faire une petite explication spécifique à ce sujet. A la base, je devais arriver à Tromso le 1er janvier et dès ce jour-là, je devais voir des aurores bruyelles. Il se trouve que l'agence que nous avons sélectionnée a décidé d'annuler la prestation à cause d'une couverture nuageuse trop importante. J'ai donc choisi une autre agence pour voir des aurores bruyelles. Ce jour-là, l'indice de luminosité des aurores était de 2Kp. C'est un indice qui va de 0 à 8. Moi, personnellement, je n'avais pas pris le temps de bien me former avec un appareil photo. Par contre, l'agence que j'ai d'avis sélectionnée, elle avait un photographe qui nous a tous pris en photo avec des aurores bruyelles. Donc voici les seules photos que j'ai de cette expérience. Malgré cet échec, je contre-tournais dans les pays nordiques pour voir des aurores bruyelles et pouvoir les filmer et les photographier moi-même. Il faut savoir que la période la plus optimale, c'est février. Maintenant, il y a d'autres moments aussi où vous pouvez aller fin septembre, début novembre, mi-novembre jusqu'à mars, mi-avril aussi. Pour voir des aurores bruyelles. Si vous voulez aller voir des aurores bruyelles sans passer par une agence, il y a une application qui vous aidera dans cette démarche. Elle s'appelle My Aurora Forest 4. Voici l'application My Aurora Forest 4. Voici la première page de l'application. En haut, vous avez l'indice Kpik indiqué avec l'emplacement où vous vous trouvez. Vous pouvez soit vous géocaliser automatiquement, soit rentrer manuellement votre localisation. En dessous, vous avez la carte des aurores bruyelles. Et en dessous, les lieux et les meilleurs spots pour voir des aurores bruyelles. Sur la carte des aurores bruyelles, est indiqué votre localisation, ainsi qu'un spectre des couleurs, des intensités du Kpik. Sur la seconde page de l'application, vous avez la probabilité du lieu indiqué, ainsi que la couverture nuageuse. L'image ne l'indique pas, mais si vous glissez vers le bas, il s'affiche le Kpik réaliste de l'heure suivante, puis le Kpik de l'heure à venir potentielle. Et enfin, le Kpik potentiel des 5 prochains jours, puis à long terme des 14 jours suivants. Pour l'avoir essayé, je peux vous assurer qu'elle est précise, et elle est assez fiable en plus. Je vous invite également à visiter le musée polaire de Tromsø, qui vous expliquera l'importance d'expéditions norvégiennes dans le pôle nord. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Aujourd'hui nous allons donner de la nourriture roine et découvrir la culture Samy. Aujourd'hui nous allons faire de la boite de neige. Je vais essayer de vous prendre. Tout le monde comprends mon anglais. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Tu m'as demandé mon petit, c'est le nord. Je t'ai répondu ? Alors ça va. Sous-titrage ST' 501